La 24e édition du FEMI vient de s'achever. Après les cérémonies de remerciements où la ville de Lamentin n'était pas oubliée, c'est sous les yeux du comédien Gary Dourdan et parrain de cette édition que les lauréats des 4 grandes catégories étaient dévoilés. Sur les 1500 films proposés, 33 ont été retenus, entre les longs-métrages, les documentaires, les courts-documentaires et les courts-métrages. Et c'est une réalisation guyanaise qui remporte la Palme d'or dans cette dernière avec l'Histoire des lions. Un film fiction récompensé deux fois, par le prix du jury et par le prix lycéen. À travers le mouvement de mars 2017, on s'est dit quel était notre apport, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour donner une épouse à notre département, la Guyane. Donc avec Marie-Sondrine, la caméra c'est la meilleure arme, comme on dit. Donc on a décidé de mettre son image. Et on est très fiers que ça soit apprécié et reconnu en Guadeloupe. On a dû écrire le film vraiment avec Miquel en à peine deux semaines. Et il fallait très vite monter l'équipe, parce que moi je voulais absolument que le film soit prêt pour la commémoration d'abolition de l'esclavage. Donc en juin, le 10 juin. Donc voilà, des délais très courts. Mais c'est le challenge et pour le coup on a vécu ce qu'on a montré. C'est-à-dire qu'on a fait les résistants pour pouvoir réaliser le film. Moi j'étais super contente, j'étais un peu émue aussi. Je remercie le jury de nous avoir primé dans le meilleur court-métrage. Autre prix, celui du documentaire long attribué à un Guadeloupéen. Ne tirez pas sur les enfants de la République. L'histoire nous ramène en mai 67 lors des événements. Franchement ça fait toujours plaisir de recevoir un prix parce qu'on se dit bon ben j'ai galéré mais je comprends pourquoi j'ai galéré puisqu'on est légitimé par nos pères en fait, des gens qui travaillent dans le cinéma et puis ça permet aussi de se rencontrer, d'échanger. Je trouve ça vraiment cool quoi. Le prix du long métrage pour une réalisation haïtienne avec Cafou. Travailler en Haïti, faire des tournages en Haïti c'est très compliqué. Donc j'ai reçu le grand prix Femi pour long métrage. Et donc ça me fait énormément plaisir. Ça me donne le courage de continuer à faire notre prochain film que l'on tournera justement en janvier prochain. Et enfin, le prix du documentaire court revenait à un autre Guadeloupéen avec Kakosbar, une véritable surprise pour le réalisateur. Ben moi, tout d'abord émotion, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas si il fallait que j'aille chercher mon prix ou pas. J'étais pescotier, assez content. Content de moi, content de cette décision. Maintenant que cette 24e édition s'en est allée, les jurys de l'an prochain s'attendent à avoir un peu plus de compétences techniques avec toujours autant de sensibilité dans les œuvres. Ok, merci, mon prix.